Musique Capté désormais Canal 3 Bénin sur le satellite Sirius 4 à 5 degrés est, en bande KU et en DTH avec une antenne de 90 cm. Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les principales informations à développer dans ce journal. Menace de boycott du port de Cotonou par les opérateurs économiques nigériens. Ils l'ont fait savoir en fin de semaine au cours d'une assemblée générale dont les travaux ont eu lieu à la Chambre du commerce, d'artisanat et d'industrie du Niger à Niamey. Cette mesure fait suite à la décision du gouvernement du Bénin de mise à la consommation de certains produits destinés au pays de l'Interland. Et puis, actualité politique avec la cérémonie d'installation officielle des démembrements de l'Union fait la nation au niveau des 13 arrondissements de la ville de Cotonou. La cérémonie s'est déroulée dans le troisième arrondissement et a mobilisé une grande foule autour des dirigeants de l'UN. Difficile pour les retraités et les veuves de percevoir leur pension depuis quelques jours à la direction générale du Trésor. Une enquête de notre rédaction et une équipe de notre rédaction a donc mené l'enquête. Nous vous proposons de suivre cette enquête dans quelques instants. Nous ouvrons ce journal avec une brève délégation de personnalités ivoiriennes en tournée en Afrique de l'Ouest pour le compte du président Laurent Gbagbo dont le ministre Syri Bali a été reçu ce lundi après-midi par le ministre d'État béninois chargé de la Défense nationale, assisté du ministre de la Communication, du chef d'État-major général et du directeur du cabinet militaire du chef de l'État. Il faut préciser que cette délégation est venue solliciter le soutien du Bénin dans le cadre du prochain sommet extraordinaire des chefs d'État de la CDAO. Par ailleurs, le nouveau premier ministre ivoirien nommé par Laurent Gbagbo était également déjà au Bénin avant sa nomination. Gilbert-Marie Boaké, un universitaire, était à Cotonou dans le cadre des travaux scientifiques aux côtés de son collègue Gérôme Fulbert Amoussuga. Je vous l'annonçais qu'il était difficile de percevoir sa pension à la direction générale du Trésor. Ça relève d'un véritable parcours du combattant depuis quelques jours pour ses pensionnés de percevoir leur retraite. Nous avons décidé de connaître les véritables raisons de cette situation et les mesures prises pour y remédier. Une équipe de Canal 3 Bénin s'est rendue ce lundi sur les lieux. Je vous propose de revenir dans quelques instants sur leurs constats. Ils sont mécontents les travailleurs de l'Institut national des recherches agricoles du Bénin, INRAB. À travers un sit-in organisé ce lundi matin au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, ces derniers exigent de l'autorité leur reversement en agents permanents de l'État. Après le brouillant sit-in mardi dernier à la direction générale, les travailleurs de l'INRAB remettent ça. Cette fois-ci, c'est au ministère de l'Agriculture, leur autorité de titel, qui sont allés crier leur désarroi. Très tôt ce lundi, ces employés très remontés sont venus ici dans l'intention de tout bloquer pour se faire entendre. Selon les informations, certains manifestants venus de l'intérieur du pays auraient même passé la nuit ici. Aujourd'hui, comme toujours d'ailleurs, ils demandent à être reversés comme des agents contractuels de l'État. Actuellement, ils sont tous des contractuels de l'INRAB et pour eux, c'est un calvaire qui doit s'arrêter. Tout ce que nous attendons, c'est un résultat, une réponse, c'est-à-dire quelque chose quand même. Ils nous disent, vous serez reversés d'ici le 31 décembre 2010. Malheureusement, ces manifestants risquent d'attendre longtemps. Les propos du secrétaire général du ministère qui les a reçus ne rassurent pas du tout. Ce combat, ils l'ont engagé depuis plus de trois ans. Mais de l'avis du secrétaire général, on ne peut pas les satisfaire tout de suite. Ils vivent des problèmes, ça fait longtemps qu'on est en discussion, mais les solutions n'appartiennent pas qu'au ministère de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Et leur cas à l'échelle nationale n'est pas si spécifique que ça, pour qu'il y ait des solutions immédiates. Nous avons constaté que délibérément, les gens ont décidé d'oublier des centaines de contrats actuels au niveau du Maep. On a écrit, nous avons fait des manifestations, des motions de grève, des sit-ins, des marches. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? Tout cela pour rien. Alors, les employés de l'INRAB se lancent résolument dans un bras de fer contre leur autorité de tutelle. Les grèves hebdomadaires de 72 heures démarrées depuis la semaine dernière devront se poursuivre selon les déclarations du porte-parole des manifestants. Dès mardi, dans tout le pays, les différents sites de l'Institut seront paralysés pour trois jours. Les travailleurs réclament aussi sept trimestres d'arriéré de primes de motivation et le remplacement dans l'immédiat du directeur général de l'Institut national des recherches agricoles du Bénin, qui, depuis janvier dernier, est admis à faire valoir ses droits à la retraite. Le torchon brûle à nouveau entre le Parlement et l'exécutif. Les honorables députés sont en pleine session budgétaire depuis un mois, mais ils n'ont paradoxalement pas reçu le document de budget à étudier. En effet, le gouvernement a fait des coupes sombres dans le budget de l'Assemblée nationale, invoquant la lettre de cadrage. Mais il a été invité le 22 novembre dernier à revoir sa copie. Et depuis lors, l'exécutif s'est mue dans un mutisme qui inquiète les députés au regard du délai court qui les sépare du 31 décembre, date butoir pour le vote du budget. Ces derniers ont d'ailleurs fait du sujet une question préjudicielle, refusant d'erron avant de travailler tant que le gouvernement ne revoit pas sa copie. Je vous invite ici à suivre quelques propos de députés. Et moi, je vais faire de l'examen du budget une question préjudicielle. On ne peut pas être en session budgétaire et depuis plus de trois, deux semaines à trois semaines, le gouvernement ne dit rien. Alors qu'il sait que le budget de l'Assemblée nationale qu'il a introduit, qu'il a incorporé dans le budget général de l'État n'est pas celui qu'on a voté ici. Nous avons réclamé la chose, nous avons demandé que des corrections soient faites et depuis, là, c'est le silence plat. M. le Président, j'aimerais vous demander d'exiger que le gouvernement se conforme à notre Constitution et ne prenne pas notre institution pour une maniolette que nous agissions normalement suivant notre Constitution. Merci M. le Président. Vous voyez ce qui arrive. Il suffit d'observer tout ce à quoi nous avons eu droit dans cet État, frère de la Côte d'Ivoire ce week-end, qui aujourd'hui a deux présidents de la République. Lorsque les institutions ne sont plus respectées, voilà ce que ça devient, M. le Président. Est-ce qu'au nom du peuple béninois que nous représentons, n'aurons pas le droit d'aborder un certain nombre de sujets, comme par exemple le comportement de nos institutions, lorsque nos institutions se mettent à la solde du gouvernement, où allons-nous ? M. le Président, vous vous rappelez, vous, le 31 décembre passé, dans ce même cycle, j'ai eu à voter contre le budget de l'État. Et malheureusement pour moi, le 4 janvier 2010, je me suis retrouvé à la Présidente de la République pour assister à la cérémonie de présentation de vœux au chef de l'État. Et qu'est-ce qu'un président d'institution me dit ? Qui me dit, toi, tu as osé venir ici ? Après ce que tu as fait le 31, tu es vraiment culotté. Et je lui ai répondu, M. le Président, ici, c'est le palais du peuple. J'ai voté en mon âme et conscience, et vous devez vous respecter. Cet incident dont je n'ai jamais fait cas, rappelez-vous, M. le Président, c'était devant vous, le 26 décembre 2009, à Locossa, que j'ai eu à dire au président Yaïbouni, que le président de l'ARAC avait déjà préparé pour son intention, et sur sa demande, une lettre qui devait conduire à la fermeture de Radio Planète. Rappelez-vous, puisque vous-même vous étiez plein le jour là, voyez-vous, un président d'institution, voilà comment il se comporte. Ce que je voudrais faire, c'est d'être pratique et de suggérer, M. le Président, très humblement, que notre plénière, ou vous-même, si vous pensez que vous pouvez prendre cette décision, demande à la Commission des finances de se réunir pour nous produire un rapport d'étape. Parce que, d'ici à ce que l'on se retrouve au 31 décembre, comme je soupçonne le gouvernement de vouloir nous pousser à une telle démarche, ils ont déjà monté les gens qui vont faire les marches contre les députés pour le budget et les lois électorales, pour permettre à la Cour de prendre les décisions dans le sens qu'ils veulent. Pour que nous ne tombions pas dans leur jeu, M. le Président, je souhaite que nous instruisions la Commission des finances afin qu'elle puisse nous produire un rapport d'étape. Et je propose que nous adoptions une motion consistant à convoquer une session plénière pour demain matin et que la Commission des finances nous produise un rapport oral. Je vous remercie, M. le Président. M. le Président, c'est suffisamment sérieux parce que nous n'accepterons pas qu'on continue de nous traiter de cette façon. M. le Président, l'essentiel a été dit, mais je tiens à réitérer ici et maintenant que nous n'allons pas permettre que Robert Dossou, président de la Cour constitutionnelle, avec les six autres membres, tous, FCBE, puisse mettre à mal notre pays et que l'opinion internationale se taise. Ce serait très dangereux pour nous. Et je vous en prie, s'il y a quelque chose à faire par le Parlement pour sauver encore la France, faisons-le. J'ai le droit de dire tout ce que je veux ici. Je suis parlementaire. Ok ? Et alors, la situation est grave, M. le Président. Et il ne faut pas se taire, il ne faut pas se fermer les yeux pour se taire parce que demain, on va se réveiller d'une manière douloureuse. Merci. Merci. Merci.